Tous les matins, c'est le même rituel pour chaque oiseau du parc, la pesée. 1315. Du plus grand rapace nocturne igor au plus petit schnaps, en passant par Tosca, leur poids est soigneusement consigné dans leur carnet de santé. Alors la pesée, ça nous permet d'avoir un contrôle sur l'état de santé de l'oiseau. On vérifie s'il n'a pas une perte de poids normale et s'il n'y a pas un problème de santé. Et ça nous permet aussi de les garder en poids de vol et de constituer les rations du soir. Place ensuite à la séance d'entraînement. Quelques rappels pour être fin prêt pour la représentation de l'après-midi. Oui mon cœur, formidable. Cet oiseau, c'est un chasseur d'oiseaux, c'est un ornithophage exclusif. Et son habitude, c'est de frapper en plein vol d'autres oiseaux. Avec le Covid, contrairement aux années précédentes, l'équipe mise sur des représentations pédagogiques plutôt que sur des spectacles. On souhaitait faire plutôt la présentation qui était axée sur la pédagogie, la connaissance. Et l'idée était effectivement de pouvoir donner aux gens des informations aussi d'ordre biologique. Leur répartition, les menaces qui pèsent sur eux aussi. Et même sans mise en scène spectaculaire, du côté du public, la nouvelle formule semble plaire. C'était très bien, ça a pris plein de choses. C'était aussi beaucoup d'émotions quand il y avait les oiseaux qui passaient. Je voulais vraiment revoir les aigles parce que ça m'a vraiment plu l'année dernière. Et bien j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le fait que ce ne soit pas un spectacle, mais une explication, même pour les enfants, c'est sympa. Ça permet de découvrir les oiseaux d'une autre façon, d'apprendre des choses. L'équipe des aigles de Château-Thierry propose quatre représentations par jour pour venir à la rencontre des rapaces jusqu'à fin septembre. Sous-titrage ST' 501